La méditation de ce 2 avril est intitulée « Le message de la croix » « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Galates 6, 14 Dieu m'a donné un message pour ses enfants. Vous avez été rachetés à un grand prix, et tout ce que vous possédez et ce que vous êtes doit être employé pour le bien de vos semblables. Christ mourut sur la croix pour sauver le monde qui périt dans le péché. Il demande votre coopération dans cette œuvre. Vous devez être sa main secourable. Par des efforts soutenus et infatigables, vous devez essayer de sauver ceux qui sont perdus. Le pouvoir transformateur de la grâce de Christ façonne celui qui se consacre au service de Dieu. Il ne peut déjà plus être indifférent aux âmes qui périssent autour de lui. Il comprend que chaque partie de son être appartient au Christ, qu'il leur acheta de l'esclavage du péché, que chaque moment de son avenir a été acquis avec le sang précieux du Fils unique de Dieu. Appréciez-vous profondément le sacrifice fait sur le calvaire, au point d'être prêt à soumettre tout autre intérêt à la mission de sauver des âmes. L'intérêt intense de sauver les pécheurs que la vie du Sauveur révéla se remarque chez son disciple authentique. Le chrétien, qui désire ne pas vivre pour lui-même, se réjouira de consacrer au service du Maître tout ce qu'il possède et ce qu'il est. Le désir ineffable de gagner des âmes pour Christ le presse. Comment puis-je mieux glorifier celui à qui j'appartiens par création et par rédemption ? Telle est la question que nous devons nous poser. Celui qui est vraiment converti tente de sauver avec une sollicitude inquiète ceux qui sont encore sous l'emprise de Satan. Il ne nous reste maintenant que peu de temps pour nous préparer pour l'éternité. Les gens ont besoin de la vérité et il faut l'alors communiquer par des efforts fervents et fidèles. Il faut chercher les âmes, prier et travailler pour elles. Des appels ardents doivent être faits et de ferventes prières doivent être offertes. La lourde responsabilité d'avertir le monde de sa destruction imminente repose sur nous. Dieu appelle son Église à se lever et à se revêtir de puissance. Ils ont des couronnes immortelles à gagner. Le royaume des cieux doit être conquis. Le monde qui périt dans l'ignorance doit être illuminé. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada